bonjour à tous on se retrouve pour un petit live final girl avec comme ennemi le poltergeist et comme final girl j'ai pris selena qui a 6 points de vie donc pour l'instant elle a 5 et là sur le côté j'ai tous les petits jetons face caché pour prendre un au hasard je vais prendre celui-là pour mon sixième point de vie donc soit derrière ce jeton il n'y a rien un point deux points ou trois points de vie donc je n'ai pas encore finalisé l'installation pour le faire avec vous donc 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 j'ai mis ça donc le poltergeist n'a pas de points de vie puisque c'est un fantôme on va s'occuper des objets donc on a en fait trois objets spéciaux donc on a déjà caroline qui n'est pas vraiment un objet et qu'on va devoir retrouver on a monsieur floppy floppy et on a aussi du coup la lampe torche de selena donc ça fait déjà trois objets sur 12 ici on a le reste des objets donc je vais bien les mélanger et du coup je vais en prendre 9 je mélange bien j'espère que c'est pas flou normalement non j'espère que je suis à peu près centré parce que la dernière vidéo j'ai vu que j'étais un peu décentré là ça devrait aller je pense donc j'en prends 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc le reste non on n'a pas besoin donc dans ces 9 objets je vais mettre la lampe torche d'abord de selena et je vais en récupérer trois qui seront en fait les trois qui seront sur le dessus de la pile et qui sont finis pourquoi je fais ça tout simplement parce que bah monsieur floppy et caroline ne peuvent pas être visibles donc ils doivent être cachés en fait parce que caroline en fait a tellement peur du fantôme qu'elle se cache quelque part dans le manoir il faut la retrouver la faire sortir pour pouvoir gagner donc je prends un deux trois donc là hop on reprend caroline et monsieur floppy et on remélange et on va faire trois tas je suis tout on met hop je vais remettre ça ici pour l'instant hop alors on fait trois tas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et là on va mettre du coup ça c'est visible ça c'est visible ça c'est visible donc juste que je vois un petit peu une échelle de corde il ya une échelle de corde ok attendez c'est pas pratique tout genre si il ya l'échelle de corde ici ensuite ici on a inventaire de la maison je vais à ce que ça apporte ou pas et le troisième c'est une carte ensuite ensuite donc ça c'est prêt ça c'est prêt qu'est ce qu'il me manque qui me manque ça je pense qu'on va pouvoir après commencer donc je vais commencer à sortir la finale girl le méchant alors le poltergeist croit que c'est à trois je vais effacer tout de suite ouais trois donc trois c'est ici ok alors je suis désolé pendant cette première partie je risque très certainement de faire des erreurs mais c'est la première partie avec ce méchant donc on fait toujours des erreurs et j'ai l'inconvénient d'être malvoyante donc pour moi c'est un peu plus compliqué ok bon on va révéler la disposition et en plus je connais pas encore bien ce plateau là et tout donc voilà c'est faudra m'excuser alors que je prendrais pas une photo ce n'est pas plus simple moi je pense ok donc allons-y le méchant le fantôme il est là moi je suis ici avec deux victimes on m'a appelé pour faire du bête on a appelé selena pour faire du babysitting dans le manoir et finalement il ya un fantôme qui traîne et du coup on va essayer de s'en débarrasser il ya encore une victime à côté ici au milieu et au milieu il y en a deux donc je crois que c'est ici un peu au dessus je vais les remettre correctement non c'est ici et ici je crois et ensuite il y en a deux en haut encore deux dans le grenier là c'est où le grenier ça doit être par là on va zoomer pour les remettre comme il faut et une dernière victime à côté de la fenêtre ça doit être par là donc je vais tout de suite zoomer pour vérifier que j'ai fait correctement donc là on est tous ensemble d'accord là il ya une personne là il ya une personne la personne et toi juste ici plutôt toi tu es dans le vestiaire toi tu es là tac toi tu es là c'est bon et le grenier le grenier un peu plus loin écoutez ça me semble pas mal je pense que je me suis pas trompé ok donc manque la piste de dé voilà ici il me manque les cartes il me manque les cartes je suis un peu stupide oui on va pas pouvoir jouer si on n'a pas les cartes attendez parce que là si on sort tout sauf les cartes on va pas s'en sortir donc hop tac 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 donc on va remettre toutes les final girls ici et là maintenant j'ai toutes mes cartes ok je me disais bien il me manque quelque chose c'était ça et voilà excusez-moi voilà et là il ya les cartes alors je prends mes cartes gratuites et les autres donc moi je fais qu'un seul paquet parce que de toute façon je ne les vois pas je peux pas qu'ici si vous le voyez pas c'est pas bien grave je pense que c'est pas l'essentiel non même je vais peut-être mettre même si vous le voyez ici ouais vous le voyez ici qu'est-ce qui me manque j'ai 1 2 3 4 5 6 non ça me paraît bien ça me paraît bien ça me paraît bien ça me paraît bien alors faut que je prenne un petit peu une photo du manoir il faut que je repère aussi un peu où sont les pièces peut être caché caroline parce que je connais pas trop encore le le plateau donc caroline elle peut être dans le garage elle peut être donc attendez elle peut être dans le grenier elle peut être donc une grenier la cage et la penderie ok penderie grenier garage ouais d'accord d'accord mais pour aller dans le grenier ça va être super loin donc on va essayer de sauver d'abord des gens je pense d'accord donc donc c'est pas c'est parti on commence avec 2d du coup euh non on fait d'abord l'événement attention on n'oublie pas cette fois ci on fait un événement est-ce que je les ai maintenant je les ai pas pas mélangés je crois donc voilà je me suis euh un petit peu spoilé dans le sens où j'ai déjà vu des vidéos en anglais donc euh j'ai déjà vu certains des événements mais je les ai pas forcément tous retenus euh euh je les ai pas forcément tous su puisqu'il y en a quand même beaucoup donc j'espère que ça va être un que je connais pas j'espère que ça va être un il va pas être trop difficile ok alors événement la curieuse des tue on nous a dit que ce manoir était hanté placez 3 nouvelles victimes dans le vestibule elles paniquent immédiatement ok alors c'est où le vestibule alors euh elles viennent elles s'incrustent dans la maison et elles paniquent en plus alors le vestibule c'est l'entrée je pense hein ouais c'est là le vestibule avec un peu de chance elles vont paniquer vers la sortie ça serait très bien ça mais hop 1,2,3 et elles paniquent immédiatement il faut faire un 5 ou un 6 pour euh pour qu'elles puissent sortir allez il y a un 6 il y a un 4 et il y a un 2 donc il y a une déjà qui sort le 6 elle sort elle sort donc je vais voir ce que j'en fais et ensuite on a dit 4 et 2 hein 4 et 2 donc 4 et 2 ça va vers où ça ? donc il y en a une qui va de ce côté et il y en a une qui va de l'autre côté ok super il y en a une qui va là bon tout le monde vient là dans ce lieu et celle là du coup elle reste là où elle était bon ok alors qu'est-ce que je peux faire déjà euh qu'est-ce que je peux faire déjà avec celle qui est sortie je vais me déplacer de 1 je pense je vais carrément me déplacer de 1 donc avec 2 victimes hop je viens dans le vestibule qu'est-ce qu'il se passe ici ? écoutez les gens euh il y a un problème ici il faut vous emballer donc on va faire une marche on va faire une marche pour les envoyer dehors bon donc on va sacrifier euh attaque faible et halte pour euh transformer ça en réussite et du coup on peut se déplacer de 1 avec 2 personnes et là j'en dis fuyez 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 euh voilà donc euh je pense que je vais prendre une carte recherche je vais prendre 2 temps et une action recherche je vais prendre 2 temps et c'est quoi l'autre truc à côté ? baisser de 2 ah non on va prendre pour plus tard donc je vais prendre une carte recherche et je vais augmenter de 2 temps euh mais euh me déplacer ça m'a fait perdre 1 temps et là je gagne 2 temps ok euh et on a dit une carte recherche je gagne une carte recherche hop là hop là voilà d'accord ensuite bah on va essayer de se concentrer on va se concentrer un petit peu je peux me concentrer une fois donc je perds 1 temps et je peux baisser dehors concentration faite on va faire une 2ème concentration ah euh je peux rien relancer en plus donc je perds 2 temps hop là et ma concentration est défaussée euh est-ce que j'essaie j'essaie de re-choper ça je vais essayer de la sortir la dernière personne donc je vais faire ma 2ème marche une réussite ouais donc je perds 1 temps et j'envoie cette personne ici ah non attendez après il faut revenir ah oui donc non en fait je ne l'ai pas sauvée je suis revenue à l'intérieur euh oui oui c'est ça euh est-ce que j'ai fait une erreur dès le départ j'ai peut-être fait une erreur je suis désolée euh là on va dire voilà j'étais dehors et je suis revenue avec elle et euh du coup je vais garder ma recherche pour plus tard j'ai peut-être fait une erreur mais euh la première non non la première victime elle est sortie toute seule donc non non il n'y a pas de soucis j'ai pas fait d'erreur ok euh du coup euh du coup du coup j'ai euh 3 à dépenser ok on va faire on va faire un sprint à 2 1 2 et un 2 justesse pour 1 hop voilà donc celle là je l'ai dans la défense ici tac on revient à 6 et là c'est 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 poltergeist jouer alors que fait le méchant il se déplace et il tue de base il se déplace de 2 mais il a pas besoin de se déplace de 2 il tue voilà il tue euh jenny qui était là et euh hop donc il augmente de 1 donc ça ça augmente de 1 ah ouais ah j'arrive ouais tant pis euh d'accord et ensuite donc c'est ça alors qu'est-ce qui se passe ah il va y avoir un événement c'est quoi c'est quelque chose vient depuis les murs s'il n'y a pas de victime non s'il y en a euh sur bateau blablabla sinon toutes les victimes panique toutes ah ouais toutes victimes qui sort par une fenêtre est tuée ok ok bah écoutez tout le monde va paniquer on va y aller on va y aller alors attendez on va commencer euh par celle là attendez donc celle-ci il fait un 6 elle fait un 6 et donc elle bouge pas je crois il fait un 6 je sais plus non c'est un 4 pour entrer dans la pièce je pense je sais jamais attendez 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 5 6 ouais c'est pour sortir de la pièce euh donc si donc avec un 6 elle va là je crois hein non non je pense là elle fait un 3 et tout à l'heure du coup je me suis trompé un 2 non 3 6 donc celle-ci on l'a dit avec un 3 mais non avec un 3 elle va ici ouais j'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure je suis désolée là c'est quoi ? c'est un 6 donc en haut avec le 6 elle descend ici ensuite celle-ci un 3 un 3 un 4 elle va par là dommage j'aurais bien vu qu'elle sorte celle d'au-dessus il faut qu'elle fasse un 5 ou un 6 non un 4 donc elle va ici ensuite celle qui était ici elle fait un 1 donc elle va par là ensuite celle qui est avec non celle-là je l'ai dépassée ensuite il faudrait qu'elle fasse un 5 ou un 6 allez non un 2 un 4 c'est pas là ceux qui sont dans le grenier il faudrait vraiment descendre en fait il faut faire un 5 ou un 6 non il y a un 5 ok il y en a une qui descend il y en a une qui descend par là ok donc toutes les victimes ont paniqué et ensuite toutes les victimes qui sortent par une fenêtre sont tuées donc il n'y en avait pas eu et ensuite on fait un événement ok événement je n'ai pas peur je n'ai pas peur des fantômes semble venir de là-haut allons voir déplacer chaque victime de une zone en direction du grenier ok alors on déplace le monde vers le grenier donc ben toi tu reviens le grenier toi c'est par là qu'on monte donc tu vas là toi tu vas par là toi tu vas par là vous deux vous montez toi tu étais où ? toi tu étais ici donc tu vas par là et toi tu viens avec moi et c'est tout je crois ok très bien donc ça c'est fait ok j'ai pas de retraitement à faire blablabla je pense que c'est à moi c'est à moi j'ai plus beaucoup de cartes bon les gars on va faire un sprint oh putain punaise du coup je dépense deux temps pour relancer et tout oups ah je t'ai défoncé attendez je mets celle là à côté parce que je l'ai défoncé voilà donc j'avais une réussite avec une réussite le sprint je perds un temps et je peux me déplacer de deux donc toi tu viens là je te dis fuis et moi je reviens donc euh là on va baisser de deux 1 2 donc là j'ai 3 dés ma recherche je vais pas l'utiliser du coup ça sert à rien donc là j'ai 3 à dépenser donc je récupère toutes mes cartes pas cher et euh la riposte c'est 4 donc on va juste prendre une défense à deux et euh donc un 2 et ça pour un ok donc ça je range tac sprint 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 ici hop fin de mon tour euh le poltergeist se déplace et il attaque sauf que moi j'ai une petite défense donc je vais utiliser ma défense euh attendez je vous le mets là enfin je vous le mets là voilà ma défense donc je lance mes 3 dés deux réussites deux réussites du coup euh j'ignore tous les dégâts et je défense la carte tac donc j'ignore tous les dégâts et ensuite action Caroline où es-tu ? bah oui je te le demande Caroline où es-tu ? si Caroline est avec vous défausser cette carte non mélangez Caroline dans le paquet objet euh non ah oui non d'accord si Caroline est avec vous défausser cette carte et piocher la carte terreur suivante mélangez Caroline dans le paquet objet du truc le plus proche attends je comprends pas parce que je l'ai pas Caroline en fait si Caroline est avec vous défausser cette carte et piocher la carte terreur suivante sinon bah en fait c'est l'inverse en fait si Caroline n'est pas avec vous défausser cette carte et piocher une carte terreur suivante sinon sinon il faut mélanger Caroline donc en fait il faut que je il y a là il y a un problème de traduction il y a un problème de traduction donc hop c'est pas grave des voix j'entends des voix s'il y a pas de victimes s'il y en a toutes les victimes qui peuvent se déplacer à l'étage supérieur le font d'accord donc toi est ce que tu peux non toi tu peux pas toi tu peux donc tu vas là et vous trois alors il n'y a pas la place pour tout le monde là c'est ça le problème vous vous déplacez tous ici ok ensuite on me demande de 1 la terreur ah punaise j'ai plus que 2 dés j'ai plus que 2 dés et ensuite il y a un déplacement et il tue mais il est déjà avec ah non il se déplace vers les victimes donc il se déplace de 2 puisque le poltergeist peut se déplacer de 2 donc il se déplace de 1 et voilà où il y a tout le monde et il tue tac il y a trop de monde dans cette pièce je tue donc là il y a un deuxième mort donc et on va révéler cette carte là qui dit tous vos déplacements de 2 zones ou plus sont réduits de 1 ok je suis plus lente pour me déplacer faut que je me souvienne ok donc voilà ah ben c'était joyeux aujourd'hui alors est-ce que en vrai est-ce que je laisse tout le monde mourir et je vais voir dans le garage est-ce que je vais j'irai pas fouiller dans le garage alors attendez qu'est-ce que j'ai comme carte parce que pour aller dans le garage il y a deux espaces je crois sinon les deux autres lieux ils sont loin moi j'aimerais bien que Caroline elle soit en bas j'aimerais bien que Caroline soit en bas donc on va essayer de toute façon on a rien à perdre donc on va faire d'abord une concentration parce que moi j'ai besoin de redescendre au lieu de la terreur donc on va défausser une halte et une attaque faible pour transformer ça en réussite du coup j'ai une réussite au niveau de la concentration je perds un temps mais je rebaisse de 1 donc je calme mes 3 dés ensuite je vais refaire une concentration une réussite donc je baisse encore de 1 et je baisse ici de 1 ensuite je vais faire des marches il faut que j'arrive à marcher deux fois une première marche une réussite je baisse de 1 donc j'avance de 1 première marche de fait je vais faire la deuxième marche Caroline j'espère que tu es dans le garage euh... je vais... aaaah je vais relancer mes 2 dés 1, 2 je vais relancer tous mes dés j'ai une réussite j'ai une réussite j'ai une réussite et là j'ai le droit de recherche et ça terminera mon tour donc hop je fais la recherche s'il te plait s'il te plait caroline j'espère que tu es dans le haut du paquet non mais non mais non j'ai aucune réussite euh... j'ai aucune réussite euh... j'ai aucune réussite et là j'ai plus rien du tout ah ouais ça va être euh... ça va être bien au prochain tour je peux rien faire ok alors attendez qu'est-ce que je fais là parce que... c'est soit euh... je prends la première carte objet de la zone j'augmente de 2 la terreur et je perds le temps ou j'augmente juste de 1 la terreur je perds le temps et c'est quoi dans le garage là ? alors on va juste regarder ce que ça fait et voir si c'est intéressant ou pas je vais lancer immédiatement un dé tac 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 ok révéler toutes les cartes objets du paquet correspondant et laisser dans l'ordre puis défausser cette carte ah ouais c'est quand même bien c'est quand même très très bien ça euh... du coup euh... tant pis écoutez on va faire ça on va prendre cet objet hop hop on va perdre 2 ici et on va perdre ici du coup c'est la fin du tour c'est la fin du tour sauf que là c'est lancer immédiatement un dé alors moi mon objectif je vous avoue ça serait d'essayer d'avoir euh... un 1 ou un 2 un 1, parfait donc on va défausser cet objet et là on va révéler tous les objets qui sont dans le garage on les garde dans l'ordre mais l'objectif c'est de voir alors on a Monsieur Floppy et on a écouté bon Caroline n'est alors je vous montre un si vous avez pas bien vu mais Caroline n'est pas là donc va falloir s'en aller ok bon ça sert à rien de rester dans le garage sauf que là c'est la fin du tour j'ai rien à dépenser donc je peux pas acheter de cartes toutes mes cartes qui sont ici hop donc je vais les ranger la défense tac 1,2,3,4,5,5 celle là je la mets là et la recherche je la remets ah mais j'ai oublié de faire un truc et oui j'ai oublié de faire un truc très important parce que elle a sauvé 4 personnes donc du coup sa capacité spéciale s'active et c'est peut-être important Lors d'une action recherche lancer 2 dés supplémentaires ouais 2 dés supplémentaires et du coup j'aurais peut-être pas perdu tant pis pour les prochaines fois on saura donc du coup là le port de gas est du quelqu'un tac donc on l'augmente de 1 ici et ensuite il fait son action tac alors qu'est-ce que ça raconte ? rien de ce qu'il semble être si Caroline est avec vous défaussez cette carte et piochez la carte terreur si non mélangez chaque paquet objet oh mais non ok et révélez-en la carte supérieure si Caroline ou Monsieur Floppy est révélée d'accord donc on va commencer par celui-là enfin avec un peu de chance on va révéler Caroline donc euh hop non pas de Caroline ici allez Caroline s'il te plaît montre-toi j'ai besoin de savoir où tu es si tu pouvais ne pas être dans le grenier ça m'arrangerait et non plus donc euh on perd pas de trucs on est d'accord que j'ai fait le ouais la penderie ah mince j'ai mélangé le garage et le grenier alors attendez on va plutôt faire ça du coup j'ai pas fait exprès mais c'est ça hein je me suis trompée ouais le garage était sur le côté ok bon j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès euh c'est pas grave c'est pas grave c'est petit c'est vraiment écrit tout petit c'est pas ma faute euh du coup voilà ça c'est fait c'est fait c'est fait donc c'est à moi de jouer moi je ne peux rien faire j'ai pas de carte donc c'est la fin de mon tour je récupère mes cartes comme ça alors attendez c'est la fin de mon tour mais j'ai 6 à dépenser donc on va prendre un sprint pour 2 on va prendre un sprint pour 2 et on va prendre euh parce qu'en plus je suis réduite au niveau des mouvements je peux me déplacer que de 1 à chaque fois et on va prendre une recherche je recherche pour 2 ok je vérifie que j'ai pas 10 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cartes ok euh depuis j'ai plus de 2 en plus ensuite euh je réfléchis juste alors je prends cette carte là c'est plus facile à voir euh je réfère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh il y a 7 déplacements pour aller jusqu'à 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 Pondry c'est plutôt mal parti pour cette partie je vous le dis tout de suite euh donc il tue quelqu'un encore le Pluttergeist voilà quatrième victime donc euh ah bah super on va prendre un terrain en 2 voilà et ensuite euh donc tout s'envolait autour de moi donc on augmente encore de 1 latéraire oh bientôt je vais plus avoir qu'un seul dé en plus euh j'aurais du prendre autre chose mais tant pis placer le Poltergeist sur la zone de la victime la plus proche ou sur votre zone s'il n'y a pas de victime bah la victime la plus proche c'est là où il est en fait et ensuite il tue donc il tue cette victime ah là là c'est un massacre alors c'est un massacre tac ok bon bah c'est à moi du coup c'est à moi bon on va faire du coup euh on va essayer de se concentrer un peu parce que allez concentration hop attendez allez non mais c'est pas possible en plus j'avais 2 réussites une réussite donc je perds un temps on est là je perds un temps mais j'augmente de 1 ici ok on refait une concentration oh bah c'est super je perds du temps et non j'ai pas de quoi relancer non bon d'accord ensuite bah on va faire on va faire les on va faire quoi les sprints sprint une réussite alors est-ce que c'est à partir de 2 déplacements qu'on en fait 1 ou bien tous vos déplacements de 2 zones ou plus sont réduits de 1 donc bon bah du coup moi j'étais défoncée j'étais là donc je me déplace que de 1 avec ce sprint ok je vais essayer mon 2ème sprint punaise ben je vais défoncer ces 2 cartes pour transformer ça en réussite du coup je peux encore me déplacer de 1 ici ensuite bah du coup je vais faire une marche oh punaise et je vais me déplacer de 1 je vais perdre une vie et je perds de temps et ensuite je vais garder ces 2 cartes là j'arrête mon tour il me reste quoi 1 à dépenser c'est tout bon super je prends ça pour 1 ok aï 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 je défausse mes cartes sprint sprint ok voilà bon bah écoutez fin de mon tour euh le poltergeist il va se déplacer il va se déplacer de combien ? de 2 au moins donc euh euh il est où ? ah non il s'est pas de ce côté 2 pour l'instant et au prochain coup il se déplacera de 3 donc il va faire 1 2 poussez vous les gars et il tue voilà à partir de maintenant il se déplace de 3 donc euh et on va prendre une carte c'est une catastrophe alors qu'est ce que c'est que ça ? toi aussi toi aussi tu as vu ce clown bouger une marionnette de clown apparaît vous pouvez jouer des cartes actions infligeant des dégâts si vous le souhaitez puis si la marionnette de clown est toujours en vie vous prenez un dégât équivalent à la capacité d'attaque du tueur vous pouvez vous défendre normalement si vous prenez un dégât plus un vocaire la marionnette de clown disparaît elle apparaît elle apparaît où ? j'imagine qu'elle apparaît chez nous en fait j'imagine qu'elle apparaît alors il me faut il me faut là voilà petit jeton mais ouf le clown non non euh bah non c'est pas ça des trucs les jetons non c'est pas en jetons comme ça oui oui hop non euh alors attendez parce que c'est quoi cette carte en fait donc je reprends une marionnette de clown apparaît une marionnette de clown apparaît vous pouvez jouer des cartes actions infligeant des dégâts si vous le souhaitez puis si la marionnette de clown est toujours en vie bon dire qu'elle est toujours en vie parce que je peux rien lui faire vous prenez des dégâts équivalents à la capacité d'attaque du tueur vous pouvez vous défendre normalement donc non je prends deux dégâts si vous prenez des dégâts ça vous demande 1 ok bon d'accord et ensuite la marionnette de clown disparaît elle a disparu voilà ok très bien on est mal paré du coup c'est à nous caroline où es-tu donc on va faire une marche j'ai une marche attendez ça il faut que je revienne à 6 ah bah c'est super c'est super du coup on va dépenser ça deux temps pour relancer les dés pour ma marche allez une victoire enfin ici du coup je peux me déplacer de 1 pour monter c'est où c'est là attendez je vais vérifier comme j'ai dit si je fais des erreurs je suis dans ici je suis désolée mais ah si non on peut aller là on peut aller là aussi c'est bon c'est la même pièce oui ok je me mets là donc ma marche c'est bon il me reste plus que ma carte recherche que je n'utilise pas parce que voilà donc oui mais avec ma marche j'ai dépensé quoi donc il me reste plus que 3 je récupère des cartes gratuites et 3 bon bah tant pis on prend un sprit et un truc comme ça tac 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 je reprends ça je reprends ça je reprends ça hop euh c'est le poltergeist qui tue voilà il était où du coup attendez il faut que je retrouve où je l'avais mis oui ah punaise mais je m'en fous de ça si j'ai plus mon téléphone on va pas s'en sortir c'est bon donc lui il était il était à 3 donc il était à 1 2 il était là donc il tue encore une victime donc il augmente là et voilà et non et il fait une carte action il fait une carte erreur il a tué tout le monde hein le poltergeist là la terre tremble placez le poltergeist sur votre zone ah ouais d'accord il vient avec moi et il m'attaque et il me met 2 dégâts ok si vous prenez un dégâts tous vos déplacements au cours de la prochaine phase action sont exécutés selon les règles de la panique ok oui bah alors tout va bien tout va bien bah j'ai un dé supplémentaire quand même parce que hop voilà ok donc c'est à moi bah écoutez allez donc si je suis paniquée je vais peut-être pas du tout aller dans le coin où il faut aller écoutez on va faire de la concentration d'abord parce que là j'ai besoin de me concentrer ok d'accord d'accord bon euh voilà ok euh concentration ouais mais je vais utiliser euh ouais je vais dépenser 2 pour faire euh dépenser 2 pour relancer tout euh c'est une catastrophe là euh je vais dépenser euh euh ces 2 cartes pour transformer ça en réussite du coup ma concentration je gagne 2 temps et je baisse de 1 ok ensuite euh je vais refaire une concentration non mais non mais non mais Selena mais qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais Selena là ? ça me va pas du tout euh bon bah je perds 2 temps parce que euh je veux pas dépenser mes cartes comme ça et puis on va faire du coup une marche une réussite donc il faut que je panique et je fais un 2 alors où est-ce qu'on va avec un 2 ? oui on va là où il faut c'est bien ok je vais là ensuite il faut faire que un 1 pour pouvoir monter donc euh je vais pas forcément faire mon sprint maintenant je vais pas forcément faire mon sprint marche maintenant euh donc ma marche je l'ai faite il me reste recherche des sprints que je vais pas utiliser donc il faut que je dépense 4 et ça sert à rien de lui de prendre en fait une riposte parce que je peux pas lui mettre de dégâts donc je vais prendre une défense à 2 et euh je vais faire euh un sprint à 2 voilà plus ça qui était gratuit donc je me range mes cartes tac tout ça c'est du jaune c'est gratuit ouais voilà voilà donc fin de mon tour c'est euh au poltergeist de jouer il va se déplacer pour essayer de m'attaquer moi et moi je dis que je me défends avec défense 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 donc je joue 3d parce que j'ai 2 bases 2d plus 1d parce que je suis au bord de la mort euh je vais pas tarder à mourir euh bah je crois que je suis morte quoi qu'il arrive non c'est bon donc je vais défoncer 2 cartes pour transformer ça en réussite et du coup je me protège de 2 dégâts il y a je crois qu'il y a 2 ou 3 dégâts toujours 2 c'est bon donc je prends pas de dégâts c'est bon ok et on va faire ça punaise 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 ça c'est un pouvoir maléfique je crois pour un maléfique mineur confusion psychique si Caroline est avec vous défausser cette carte et piocher la prochaine carte terreur non je l'ai pas lancer plus non moins 1 dé lorsque vous résolvez une carte recherche oh avant de jouer une carte recherche vous pouvez dépenser 3 temps pour ignorer cette pénalité ok euh ok donc c'est bon c'est fini euh du coup ah non tout ça j'ai dépensé donc euh oui c'est ça j'ai dépensé ces 3 là donc c'est à mon tour il me reste plus que 2 cartes un sprint et une recherche je suis à 6 euh je vais faire un sprint je pourrais me déplacer que de 1 de toute façon même si là je peux me déplacer de 3 même je peux me déplacer officiellement à cause de cette carte que de 1 donc je vais simplement remonter remonter ici punaise euh donc ma recherche bah je la garde pour plus tard et là euh comme je suis déplacée je dépensais 1 et je peux dépenser donc 5 il me faut absolument mes cartes gratuites tac est-ce que j'ai encore un sprint ? non euh je vais prendre ça pour 3 1, 2, 3 et euh euh 4 5 4 5 voilà je reprends ces cartes là qui sont, qui sont, qui sont donc sprint, sprint tac voilà donc j'ai combien de cartes ? 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 9 cartes donc euh attendez j'ai pas pris de carte défense là euh non ces deux cartes là je les prends pas je les prends pas parce qu'il faut une défense il en restait une donc c'est bon j'ai pas triché euh donc euh lui il se déplace et il vient me rejoindre ici et il m'attaque moi j'utilise ma défense quand ça veut pas, ça veut pas quand c'est pas l'horri c'est pas la même histoire donc euh une alt et attaque faible pour transformer ça en réussite et du coup je pars 2 dégâts ça prend 2 dégâts enfin ça donne 2 dégâts donc c'est bon je suis pas morte euh ok ensuite poulalalala c'est dur hein mais ça me plait je dois te tuer il m'a dit de te tuer s'il y a pas de victimes sur le plateau euh non c'est faux toutes les victimes sur des cases adjacentes viennent sur la vôtre ah euh non non ils sont pas adjacents ils sont pas adjacents donc euh il y a personne qui vient s'il y a au moins une victime sur votre zone vous pouvez jouer une carte action infligeant des dégâts tuer une victime par dégâts n'augmentez pas d'accord d'accord placer une un dégâts par victime sur votre zone non mais bon bref il y a personne avec nous on s'en fout donc là c'est à moi de jouer donc je vais utiliser tout de suite une marche j'ai cru que j'allais avoir une 0 réussite j'ai cru que j'allais avoir une 0 réussite et je me retrouve donc ici et là du coup je vais faire une recherche je devrais faire une recherche est-ce que je fais non non d'abord on va faire une distraction d'abord distraction allez ok ok euh non on va juste du coup pour une réussite on gagne un temps et on baisse dehors c'est pas grave euh comme il reste deux concentrations si ma recherche rate par exemple je préfère avoir des cartes à jeter donc là je vais faire une recherche il faut deux réussites il faut deux réussites non donc je défausser deux cartes pour défausser pour faire une réussite et du coup bah je ah mais non je faisais un dé en moins ouais bon quoi qu'il arrive j'aurais pu le faire et euh c'est quoi qui me disait un dé en moins ? c'est quoi qui me disait un dé en moins ? ah mais là j'ai deux dés en plus non alors on va refaire on va refaire je reprends mes deux trucs je reprends mes deux cartes je fais les choses correctement je veux jouer ma carte recherche est-ce qu'il y avait pas un truc qui disait ah oui c'est là c'est là-bas je peux défausser deux, trois, trois temps pour ignorer cette pénalité donc je vais défausser un, deux, trois temps comme ça j'ignore cette pénalité et Selena elle dit lors d'une action de recherche lancez deux dés supplémentaires donc j'en lance cinq donc j'en lance cinq dés c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon du coup ma recherche j'ai une, deux, trois réussites donc il faut que je prenne le bon endroit je vais prendre deux cartes allez Caroline s'il te plaît alors le grenier et la penderie c'est là-bas donc j'ai ça ou allez Caroline est-ce que c'est Caroline ? c'est pas Caroline c'est une lampe torche donc je vais prendre la lampe torche et celle-ci je vais la mettre dessous hop voilà alors ça fait quoi déjà la lampe torche ? une fois par phase action vous pouvez regarder la carte supérieure du paquet terreur remettez-la au-dessus ou en dessous du paquet sur une zone de recherche défausser cette carte pour prendre la carte objet supérieure ok ok c'est euh... donc la recherche ça a été utilisé il me reste deux concentrations donc hop, je suis avec trois dés donc je vais faire une concentration trois réussites donc je regagne deux temps et je baisse d'un ok et on va refaire une dernière concentration ah oui bon bah je perds deux temps tac ok bon du coup du coup je crois que je vais l'utiliser tout de suite en fait celle-là je vais l'utiliser tout de suite parce que je suis dans une zone de recherche je peux défausser cette carte pour prendre la carte objet supérieure donc je la défausse et je vais prendre la carte objet supérieure on va espérer que c'est Caroline c'est pas Caroline alors c'était quoi ? défausser cette carte durant la phase action puis exécuter l'action suivante pour chaque paquet objet si la carte supérieure est face cachée révélez-la si la carte supérieure est face visible vous pouvez la retirer du jeu et révélez la suivante ok bon je pense qu'on peut pas faire 50 millions d'objets en même temps donc je vais m'arrêter là du coup ça il faut que je donc j'ai combien à dépenser ? j'ai 4 à dépenser j'ai ma marche j'ai une défense à prendre à 2 et je vais prendre une recherche à 2 est-ce que j'aurais pas dû prendre un sprint ? tant pis ok 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 donc celle-là je les range il y a une défense que je dois ranger recherche et bugule donc ça tout ça c'est devant tac recherche distraction on va le mettre plutôt derrière voilà ok donc 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 j'ai plus qu'une recherche et une défense et une marche ok donc 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 c'est au méchant le méchant il va se déplacer vers le grenier enfin au grenier et va tuer hop tuer quelqu'un donc on augmente de 1 et voilà et il en reste plus qu'un et on va faire ça c'est la dernière ah c'est encore si on a Caroline ou pas donc si Caroline est avec vous ouais mais ça ils sont trompés donc j'ai pas de carte suivante donc on va simplement euh non d'ailleurs on le fait pas tout de suite à la fin du tour donc là je peux plus rien faire donc c'est à moi de jouer et finalement j'ai pas utilisé ma défense donc euh première chose je vais défausser cette carte donc je rappelle ce que ça fait défausser cette carte dans la face action puis exécuter l'action suivante pour chaque paquet objet si la carte supérieure est face cachée révélez-la donc celle-là je la révèle c'est la boisson poisson énergétique et les autres c'est déjà révélé si la carte supérieure est face cachée révélez-la ok si la carte supérieure est face visible vous pouvez la retirer du jeu et révéler la suivante donc là celle-là je vais retirer du jeu je vais révéler la suivante caroline je pense qu'elle est dans le grenier ok et là euh celle-là je vais la retirer je vais la retirer et je mets monsieur floppy ok donc ça c'est fait maintenant moi je vais faire une recherche et quand je fais une recherche j'ai droit à 2 dés en plus j'ai droit à 2 dés en plus et 1 dés en moins ici donc j'ai droit à 4 dés catastrophe d'accord 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 bah écoutez on va augmenter de 1 et on va perdre 2 temps voilà et euh je vais m'arrêter là d'accord j'ai donc euh c'était 1 ou 2 temps qu'il fallait que je retire 1 temps non 2 temps 2 temps donc 1, 2, c'est bon donc j'ai 4 à dépenser j'ai toutes mes cartes à 0 euh j'ai déjà une défense il me faut une recherche à 2 et un sprint voilà catastrophe euh non ça c'est la défense donc je la garde et donc je rends juste la recherche que j'avais commencé à prendre waouh 4 dés et faire 4 euh 4 AT c'est quand même assez exceptionnel bon donc le méchant il tue bon bah il est au max de sa puissance hein ok et donc pardon on a oublié de révéler ça on a oublié de révéler ça à la fin du tour précédent qui disait quoi piochez une carte terreur si c'est impossible vous perdez la partie ajoutez 3 cartes terreur au paquet terreur lorsque cette carte est révélée ah alors attendez en fait là j'aurais dû le faire à la fin du tour précédent donc j'ai mon paquet terreur ici donc je remélange une dernière waouh tac hop 1, 2, 3 donc j'ai encore 3 tours pour réussir tant de vous dire que c'est mort parce qu'il faut trouver Caroline qui est sûrement dans le guarnier et ensuite aller la chercher quoi donc on révèle cette carte là donc placez le poltergeist sur votre zone ah bah évidemment il va me tuer donc voilà euh et il m'attaque si vous prenez des dégâts tous vos déplacements au cours de la période d'un an je suis panique ok oui bah oui bah on va prendre la défense mais euh donc on a 3D 3D ok 3D et je vais défausser 2 cartes euh je vais défausser une concentration et une attaque faible pour faire 2 réussites et comme ça j'ignore tous les dégâts sinon j'étais morte voilà donc c'est à moi de jouer donc je vais faire une recherche je reviens à 6 il a tué tout le monde hein franchement j'ai sauvé 4 personnes euh donc moi j'ai droit à 2D supplémentaire moins 1D à cause de ça donc je lance 4D pour faire ma recherche Caroline et bien écoutez on va on va défausser une deux trois quatre on va défausser 4 cartes une et deux pour faire ma recherche et du coup je peux prendre les 2 cartes donc celle-ci celle-là en dessous et Caroline n'est pas là et c'est une catastrophe euh donc du coup bon ben ça je la mets là et je vais prendre la boisson énergisante aïe 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 je garde mon Sprint mais Je garde mon sprint. Attendez, parce qu'avec ma recherche, il fallait que je m'enlève combien de... Il fallait que je m'enlève un ici. Donc ma boisson énergisante, c'est quoi ? Défausser cette carte durant la phase action où je choisis un effet. Je gagne trois temps au déplacement d'une zone. Hum. Il faut que j'aille dans le grenier, quoi. Mais c'est super lent à le grenier. Je gagne trois temps. Non, je vais déplacer de un. Je vais aller dans le grenier. Je vais aller ici pour me diriger vers le grenier. Caroline, tu exagères quand même. Du coup, j'ai quoi ? J'ai cinq temps à dépenser. Donc je vais prendre un deux pour ça. Et j'ai pas de défense, là ? quoi ouais ouais j'ai battu si j'ai eu de défenses ici à deux et je vais prendre un truc comme ça j'ai eu un peu peur, je vous avoue que j'ai eu un peu peur recherches et défenses... ça c'est mes cartes c'est foutu je vous le dis tout de suite que c'est foutu mais c'est pas grave, on se sera bien battu donc le poltergeist il se déplace vers moi et il m'attaque il m'attaque donc ça je le défausse parce que je me suis déplacée et moi j'essaye de me défendre ok du coup je vais dépenser deux temps pour essayer de relancer tous mes dés selena tu es tu es just 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 donc là c'est bon il ne met pas de dégâts et on va révéler cette carte là qui me dit quoi placer le jeton échelle brisée sur l'échelle du plateau celle-ci ne peut plus être utilisée bla 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 ouais je le mets pas parce que de toute façon on est beaucoup trop loin et je vais bientôt mourir tac voilà et donc il ne me reste plus que ça moi de jouer il ne me reste plus que deux sprints alors on va essayer chaque fois on se déplace de un mais non c'est une catastrophe je ne peux pas perdre de vie sinon ben en fait je suis morte parce que le sprint quoi qu'il arrive il faut que il faut que je perde une vie parce que je n'ai pas de réussite donc on va regarder je ne vais même pas mourir à cause du méchant je vais mourir parce que je me suis mise à courir et que j'ai trébuché dans le couloir et je suis morte comme ça donc on va voir et ouais voilà c'était ma première partie avec Selena sur le manoir et le poltergeist c'est dur c'est dur mais je pense que je n'ai pas eu beaucoup de chance je pense qu'elle a un super pouvoir quand même pour trouver Caroline mais Caroline s'est cachée au fond du grenier et aller jusqu'au grenier c'est compliqué du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais couper je vais tout réinstaller pour jouer cette fois-ci avec c'est qui l'autre c'était Caroline non c'était pardon c'était Adelaide je crois et non c'est toi Adelaide non c'est tout c'est Selena bref avec l'autre Final Girl et on verra si elle se débrouille mieux voilà j'espère que ça vous a plu j'ai fait quelques erreurs mais j'ai essayé vraiment de me rattraper au maximum j'espère que ça vous a donné envie de jouer à Final Girl on se retrouve tout à l'heure pour une deuxième partie contre le poltergeist dans le manoir merci à tous et à bientôt sur la chaîne bye bye merci à tous merci à tous